Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, un CPI en légère augmentation, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, on était plutôt sur une légère diminution, en tout cas sur nos forecasts à nous, donc on va aller lire le rapport du bureau of labor statistics, on va aller voir pourquoi ce CPI a augmenté et on va aller voir l'effet sur le prix à la fois sur le S&P 500 et également bien sûr sur Bitcoin. A partir de là, on va faire une analyse assez habituelle sur Bitcoin, c'est-à-dire la technique, le fondamental, le sentiment, comme tous les jours, allez, intro. Alors, on est là sur BTC, on commence par le technique, on est là sur BTC face au dollar en 4 heures. Pour le moment, on est sur une latéralisation sur la zone des 72, pas vraiment de résolution que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On va dire que si on devait montrer, marquer un endroit où le prix devenait à casser, finalement, ça serait à la perte de ce niveau ici en 4 heures. Si jamais on venait à le perdre en 4 heures, eh bien, ça serait une sortie vers le bas et bien évidemment à la perte de ce niveau ici en 4 heures vers le haut. Pour le moment, on est tout simplement dans une latéralisation. On peut éventuellement zoomer un petit peu là-dessus et aller voir déjà dans un premier temps où est-ce que c'est fait le business. Alors, la zone est assez serrée, mais où est-ce que c'est fait le business, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, quand je regarde cette latéralisation, vous voyez que j'ai un point de contrôle ici à peu près autour des 72, 158. Donc, la majorité du business est faite plutôt sur le haut de range, si on considère qu'on est dans ce range ici entre ce 4 heures et l'autre. Est-ce qu'on peut aligner un petit peu mieux ? Oui, on peut peut-être ici remonter légèrement celui-ci et le libeller en 1 heure. Du coup, ça nous donnera un signal peut-être un petit peu plus rapide. Et en ce qui concerne celui-là, si on devait le mettre en 1 heure, on le mettrait par ici. Et je trouve que c'est plutôt cohérent. Donc, on part ici sur 2 niveaux 1 heure. Un range avec un point de contrôle. Pour le moment, on est passé en dessous. Le CPI est sorti à 13h30. On descend ici sur le 5 minutes, du coup. Donc, globalement, on était par ici. Finalement, cette news qui est plutôt baissière, elle a commencé par plomber un petit peu. Et puis ensuite, finalement, on est plutôt parti vers le haut. On a liquidé du short et là, actuellement, on est en train de repartir vers le bas. On n'a pas forcément eu énormément de volatilité. On aurait pu s'attendre peut-être un petit peu plus. Mais sur le S&P, vous allez voir que ça a déjà un petit peu plus bougé. On va aller décortiquer la news après parce que je pense que c'est important de comprendre pourquoi ce CPI a augmenté. Ici, on était sur les futurs. Il était 13h30 au moment où la news est sortie. Et vous voyez qu'elle plombe le CPI dans un premier temps. Et puis ensuite, le S&P 500. Le S&P vient chercher ses shorts. Il revient chercher les longues du moment. Et là, pour le moment, on est plutôt sur une volatilité induite qui nous envoie vers le haut. Donc, c'est intéressant de voir que le marché réagit plutôt bien à une « mauvaise news ». Plutôt bien. Il y a eu la baisse, bien évidemment. En général, on dit que la première intention est la bonne. Est-ce que là, finalement, on n'est pas en train de faire un mouvement de liquidité pour ensuite repartir vers le bas ? C'est ce qu'on va voir peut-être dans la journée, dans la soirée. Concrètement, Ether contre Bitcoin, on va retourner ici sur une taille vraiment un peu plus grande. Alors, Ether contre le Bitcoin, pour le moment, on est un petit peu à la bataille ici dans cette zone. Je l'aurais bien vu, moi, ici, reprendre du poil de la bête. Comprenez bien que ça, c'est quand même dans l'hypothèse où, effectivement, on aurait eu un bon CPI. Un mauvais CPI peut nous emmener Ethereum sur le bas de la compression actuelle. Les altes performent mieux quand on sait qu'on va, enfin, même quand on est, dans un moment où on baisse les taux. Donc là, je ne m'attends pas forcément ici à ce qu'on nécessairement... Bon, normalement, on devrait tenir ce point. Ce n'est pas forcément ici non plus dramatique. Mais, eh bien, là, on voit qu'Ether, en tout cas, en fonce un petit peu. Et il a commencé à le faire tout simplement hier. Et il continue tout simplement la distribution qui est celle-ci pour le moment. Si on le voit casser ça, c'est plutôt un retour haut de compression et potentiellement cassure. On va voir ici, encore une fois. L'idée, je pense... C'est dommage, j'aurais dû peut-être étayer la news en début de vidéo. Mais ce n'est pas grave. Ether, ici, qui est toujours autour des 4000 dollars. Toujours pareil, pour le moment, on ne perd pas nécessairement le momentum. Et on continue sur une montée un petit peu larvée, un petit peu sur le modèle de Bitcoin. Il nous a donné une correction à 3007, il y a de ça quelques jours. Vous avez deux supports sous les yeux, là. Concrètement, vous avez tous les supports sous les yeux. Tous ceux qui sont ici en orange, vous les voyez. Mais d'une certaine manière, j'aurais tendance à dire que rentrer à 3007 sur Ethereum, c'est intéressant. Hop. Et donc, je parle pour du long ici, pas forcément pour de l'investissement, parce que pour le coup, on pourrait corriger peut-être un petit peu plus. Et rentrer autour des 3100 est également intéressant. Vous avez là tous les supports sous les yeux. Pour l'instant, ça pousse, on ne perd pas le momentum. Donc, il n'y a pas vraiment de signe, entre guillemets, que ce mouvement risque de partir vers le bas, là, tout de suite. Ethereum dominance en légère baisse, mais tendance haussière, vous le voyez. Si jamais je devais prendre une traîne sur l'Ethereum dominance, ça serait quelque chose comme ça. D'accord. Donc, bon, du coup, peut-être rebondir là-dessus et faire un nouveau plus haut. Pour le moment, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut ici. Donc, attention à ça. Mais rien d'inquiétant ici, à ce stade, encore une fois. Le total 3 contre Bitcoin, c'est celui-là. Toujours pareil, ça performe plutôt pas mal. On avait cette traîne ici, qui était la traîne, on va dire, initiale. Celle qui est en blanc, qui s'est accélérée comme ceci. Et pour le moment, on n'en perd pas l'accélération. Donc, tout va bien pareil de ce côté-là. Est-ce qu'on a droit à une alt season, une parabole sur les altes, c'est-à-dire une verticalité ? Est-ce qu'on va revenir sur la traîne initiale, c'est-à-dire faire une petite correction ? Je partirais plutôt sur une verticalité, mais aucune certitude également de ce côté-là. Et voilà, pour la partie technique, on voit quand même qu'il y a encore de l'USDT qui est minté, mais il n'est pas burn, c'est-à-dire qu'on a de l'argent qui attend sur le côté pour rentrer. À ce stade, pour le moment, il n'est pas en train de rentrer. Et en ce qui concerne la stablecoin dominance, la très belle distribution également, stablecoin dominance autour des 5%. Est-ce qu'on est ici, sur le bas de cette distribution, en bas de quelque chose ? C'est-à-dire, est-ce que ça va nous donner un rebond, donc une correction sur la crypto ? Ou alors, est-ce qu'on va enfoncer ce niveau ? C'est un petit peu la question du moment. Si je vous montre la distribution qu'on a actuellement, on veut que la stablecoin dominance baisse, bien évidemment. Mais vous voyez qu'on aligne à peu près les 3 bottoms qui sont ceux-ci, depuis qu'on avait trouvé le top ici, globalement, en fin de bear market. Donc, pour le moment, ça ne se présente pas trop mal. On est sur 72%. La question, je pense, c'est simplement, est-ce qu'on peut toucher 80% avant de faire une correction substantielle ou pas ? Et on va voir sur la liquidité que la liquidité est plutôt encourageante dans ce stade-là, dans ce contexte-là. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat chirurgie cardiaque. Donc, n'hésitez pas à mettre un like, mettre un commentaire éventuellement d'encouragement sur la chaîne, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Utilisez les liens d'affiliation, que ce soit sur BitGet, BuyBit, vous aurez du coup moins 10 ou moins 15% sur vos frais, ça dépend des exchanges. Et en même temps, la partie, on va dire, qui sera reversée théoriquement à la chaîne, sera reversée directement à mécénat chirurgie cardiaque. Donc, vous faites par là même une bonne action. Vous avez aussi tous les liens en description de la vidéo pour trouver les moyens d'aider la chaîne. Et bien sûr, le fait de pouvoir cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Je fais aussi des analyses d'Alcoin, toutes ces choses-là. Et ces analyses, je les poste uniquement sur un canal privé qui coûte 10 euros par mois si vous nous rejoignez directement sur YouTube. Et si vous nous rejoignez via le Discord, vous avez d'autres moyens via les affiliations pour éventuellement avoir accès à ces vidéos gratuitement. Donc, renseignez-vous là-dessus. N'hésitez pas. La news. Alors, on parle ici d'inflation, mais plutôt d'inflation sur les tokens. Je trouvais que la charte était intéressante. Vous voyez ici DYDX qui est un token finalement de trade sur les dérivés. C'est un token Ethereum sur une plateforme qui permet de trader les dérivés et autres. Et vous voyez ici le prix. Et là, vous avez la market cap. Donc, beaucoup d'unlock de tokens qui finalement sont absorbés par une très belle pression acheteuse. Je ne dis pas le contraire. Il y a une très belle pression acheteuse sur DYDX. Mais on voit ici que s'il n'y avait pas eu toute cette inflation, ces unlocks de tokens, ces tokens qui ont été donnés à l'équipe, etc., qui ont été sortis, qui ont été également pour de la rétribution, eh bien, à ce moment-là, on aurait une bien plus belle action de prix. Le prochain gros unlock, c'est sur Arbitrum. Je crois que c'est demain, si je ne me trompe pas. 3 jours, pardon, c'est dans 3 jours où vous aurez 1 milliard d'Arbitrum qui va être sorti, vous le voyez ici. Donc, globalement, c'est beaucoup, c'est énormément. C'est-à-dire que globalement, vous avez à peu près l'équivalent de 50% de la supply, puisque là, actuellement, on est à 1,5 milliard d'Arbitrum. Ça, c'est de l'unlock, c'est un cliff unlock. Donc, ça veut dire que ça va être tout de suite remis sur le marché. Donc, attention à ça, on a pas mal de, vous le voyez ici, 1,12, pardon, c'est 77% de l'offre en circulation qui va tout simplement sortir dans les 3 prochains jours. Donc, attention à ça, si vous avez de l'Arbitrum. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être vendu tout de suite, etc., mais ça veut dire que le token va tout simplement, vous allez être dilué dans la market cap du token. Je n'ai pas fini sur les news sur Twitter. N'hésitez pas à rejoindre également sur le Twitter. On est actuellement 1 600. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Les CME qui ont un nouveau record, oui, globalement, en ce moment, beaucoup d'institutionnels qui tradent sur BTC. Et on voit un CME qui est à 155 000 BTC en open interest contre Binance qui est à autour de 115. Donc, on est très largement plébiscité, plus sur le côté boursier, donc le CME, que sur les exchanges. Et, c'est décidément, j'ai du mal. VanEck qui dit, ben, nous, on n'aura plus aucun frais de gestion sur notre ETF jusqu'au 31 mars 2025. Donc, pendant un an, VanEck est gratuit. Et ça, ça peut provoquer des rotations, des choses comme ça. Ça va également, je pense, bien pousser l'ETF VanEck, bien sûr. En ce qui concerne les afflux sur les ETF sur la journée d'hier, eh bien, on a eu 500, un demi-milliard, globalement, d'afflux, avec BlackRock qui est devant, avec 562 millions. Beaucoup de sorties sur Grayscale. Je ne me rappelle plus, mais j'ai vu passer le chiffre, c'était assez important. Voilà, un demi-milliard qui sort de Grayscale. Donc, ça, c'est intégré, bien sûr, dans le chiffre. Et, qu'est-ce qu'a fait VanEck ? Il est où, VanEck ? Il est là. 118 millions, et c'est beaucoup plus, vous le voyez, que ce qu'ils ont fait d'habitude. D'habitude, on est autour des 10 millions, 2 millions, 0, vous le voyez ici sur toute la liste. Et hier, ils ont fait 118 millions sur cette fameuse news que, ben, c'est gratuit. C'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est ça qu'on dit, non ? Ici, et ça, c'est intéressant aussi, le long-short ratio. Qu'est-ce que c'est que le long-short ratio ? C'est la quantité de traders en position. Donc, attention, ce n'est pas une position en valeur, c'est une position en quantité. C'est un nombre de traders. Et c'est pour ça que je ne le regarde pas très souvent, moi, mais voilà. Et de 3,82 sur les altcoins. C'est-à-dire que, globalement, vous pouvez considérer que les petits sont plutôt longs sur les alcons. Quand j'entends les petits, c'est les retails. Sont plutôt longs sur les alcons. Vous avez 4 longueurs pour 1 shorter. OK ? Alors qu'au niveau du BTC, on est plutôt à 0,9, 1 longueur pour 1 shorter, globalement. C'est ce que j'avais montré également hier. C'est 4 fois plus. En général, quand vous avez des grosses différences, comme ça, entre ce qui se passe sur les altcoins et ce qui se passe sur BTC, eh bien, ça veut dire tout simplement que le marché ne s'attempe. Il y a un très très bon optimisme, on va dire, sur le marché, d'une certaine manière, peut-être un peu trop. C'est ce qu'on a creusé dans la vidéo d'hier également. Mais généralement, quand vous êtes plutôt sur des bottoms locaux, vous avez un ratio altcoin contre Bitcoin qui est à 0. Et là, du coup, j'explique qu'on a effectivement augmenté sur le core CPI. Alors, le rapport de l'inflation, puisqu'on est là-dessus. Et du coup, c'est ce titre-là, là, ici, qu'on va analyser. Alors, comme vous le voyez ici, déjà, sur les chiffres, on est à 3,2 au lieu de 3,1 pour le consensus. En months over months, on est au consensus. L'inflation en core est à 3,8 au lieu d'une précédente à 3,9. Donc, on a une très légère diminution de l'inflation, que je qualifierais d'inflation de demande, entre guillemets. En tout cas, celle sur laquelle la Fed peut agir, puisque là, on a sorti la bouffe et l'énergie des chiffres. Et vous avez ici, en revanche, un core inflation qui est passé de 0,4 à 0,4, donc qui est sur un plateau. Et le consensus était d'une légère diminution à 0,3. Quels sont les facteurs qui ont augmenté l'inflation ce mois-ci aux États-Unis ? Eh bien, il s'agit du shelter, donc l'accommodation, l'hébergement, et le gasoline. Alors, nous, on l'avait vu pour le gasoline, sur le headline, on avait dit oui, le gasoline. Par contre, sur le shelter, sur True Flation, on avait noté une très grosse diminution du shelter. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas ce que nous disent les chiffres officiels. Les chiffres officiels nous disent plutôt que le shelter a augmenté. Donc, nous, sur True Flation, on avait vu que le shelter avait, pour le coup, diminué. On va y arriver. Ok, on ne va pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Bon, en gros, d'une certaine manière, ce qu'on peut voir actuellement, c'est... Je ne sais pas, il est en carafe. Ce qu'on peut voir actuellement, c'est que le shelter a augmenté, en fait. Et le shelter pèse pour 41% du CPI. Ça y est, on a réussi. Et là, vous le voyez ici, le housing. Nous, on avait considéré qu'il avait énormément diminué. Alors, d'une certaine manière, il a pas mal diminué autour du 28, 29. Mais on a vu une diminution tout au long du mois. C'est pas ce que nous disent les rapports officiels. Visiblement, True Flation, là-dessus, avait tort, tout simplement. Ce qu'on va regarder dorénavant, c'est que pense le marché de tout ça. C'est-à-dire, que va faire Powell dans 8 jours. Dans 8 jours, on a un FOMC, un meeting de la Fed, dans lequel ils vont décider soit de rester au niveau actuel, soit de baisser les taux, soit de les augmenter. Ils ont 3 options ici. Et le marché pense que Powell va rester au niveau actuel à hauteur de 99%. C'est désormais aussi mon avis. Moi, j'aurais bien vu un pivot en mars si jamais on avait eu un bon CPI. Malheureusement, on n'a pas des bons chiffres. Enfin, on n'a pas des bons chiffres. On a des chiffres qui sont légèrement au-dessus du consensus. Ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement extrêmement mauvais. Donc, je vois pas tellement Powell faire un pivot. Effectivement, puisqu'on a toujours ce plateau d'inflation. Je vous montrerai les chiffres après, juste derrière. Est-ce que ça a vraiment changé nos probabilités ? Non, pas vraiment. On reste sur un pivot pour le marché, en tout cas autour du 12 juin. Mais en tout cas, on a augmenté. Vous comprenez qu'avant, là, on était plutôt autour des 90-95%. Et là, au vu de cette nouvelle, ceux qui pensaient qu'il allait peut-être pivoter, donc qui tablaient sur un bon CPI comme moi, et bien finalement, se retrouvent dans le camp adverse. Je mets en pause une seconde pour vous préparer une charte. Donc, ce qu'on peut voir globalement ici, et ça, c'est ma courbe de l'inflation. Donc, ici, j'ai rajouté, en fait, vous avez normalement juste la courbe bleue. J'ai rajouté un peu des traînes, un peu d'analyse, etc. L'objectif des 2% de notre ami Jérôme Powell. On revient ici, vous le voyez sur trend, la trend initiale. Il faut vraiment un rejet ici dans cette zone. En ce qui concerne l'inflation, donc le core inflation, et bien vous voyez qu'on est sur un plateau autour des 4%. On a vraiment du mal à passer en dessous, à faire un 3.7, 3.5, 3.6. Enfin, quelque chose qui montre que la hausse des taux de Powell est vraiment en train d'avoir son effet. Et en ce qui concerne tout ce qui va être inflation de l'offre, donc food et énergie, etc., et bien vous voyez qu'on est dans une déflation, d'une certaine manière, la bouffe qui serait plutôt à la diminution. Alors ça, personnellement, je ne l'ai pas vu quand je remplis mon caddie, moi personnellement, mais en tout cas, sur l'essence, on peut dire que c'est plutôt l'État qui s'en met plein les fouilles que directement, on va dire, les producteurs. En tout cas, on a une légère, au niveau du gasoline, on a une légère déflation, mais les prix ont réaugmenté ce mois-ci. Donc puisqu'on est face des chiffres, vous comprenez, ici où on marquait des très gros moments où la bouffe et le gasoil le prenaient beaucoup. En tout cas, ce plateau à 4%, on n'arrive vraiment pas à s'en défaire sur le corps, et ça, c'est un problème, c'est-à-dire que grappiller le dernier pourcent pourrait être compliqué pour Jérôme Powell, et tout cela, comme je vous le dis, finalement, met un peu de délai sur le fait qu'on aurait une baisse des taux assez rapidement. On l'a vu, en plus, le chômage commence à augmenter aux Etats-Unis, il est passé de 3,7 à 3,9. Donc, finalement, on est dans un contexte où l'inflation ne baisse pas, malgré le fait qu'on ait des taux à 5%. Ne baisse plus, quand je dis ne baisse pas, c'est ne baisse plus, parce que là, elle a baissé déjà, quand même. Mais ne baisse plus, on est vraiment sur ce plateau depuis désormais juin, et l'économie commence à avoir mal de cette période prolongée, puisqu'on l'a vu, notamment dans les infos sur le chômage, les Américains commencent à cumuler deux emplois, et on a ici un secteur qui, même s'il est relativement au plein emploi, a quand même relativement mal. Ça, on passe là-dessus. Ici, on passe également, je ne pense pas qu'il y ait des grosses news. Le CEO de JP Morgan, c'est-à-dire Jamie Dimon, qui dit qu'il défendra les people, le droit des gens à acheter du bitcoin, il a aussi dit qu'il n'en achèterait jamais lui-même, et ça dans la même phrase, mais bon, The Block présente les choses un petit peu du bon côté ici. Jamie Dimon, c'est une girouette, il n'y a pas de... Ici, c'est des gens... Je ferai, et j'ai préparé déjà, d'ailleurs, je ne vais juste pas le faire aujourd'hui, parce qu'il y a un gros sujet autour du CPI, mais demain, je ferai un sujet sur toute la partie bulle internet, quelles ont été les manipulations, les choses comme ça, etc. Ça va être assez intéressant. On va faire aussi vraiment des jolis parallèles avec la crypto. J'ai vraiment préparé ça de manière assez sympa. Je le ferai demain, parce qu'aujourd'hui, sinon, ça ferait une vidéo un petit peu trop longue. Ce bullrun qui crée des millionnaires à un niveau plus lent que les autres. Apparemment, il y a des cadres de Binance qui sont détenus au Nigeria. Ici, on nous parle encore du Nigeria avec la banque centrale qui aurait du mal à défendre la monnaie locale. Ici, vous le voyez, le forecast de l'inflation qui est encore au-dessus des attentes. Ici, les valeurs des stocks du monde chinois qui seraient encore trop faibles, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, ici, CNBC nous dit plutôt d'aller voir du côté de la Chine. Et puis, voilà, pas grand-chose ici. Demain, on aura le PPI. Ça sera intéressant à regarder. Pas forcément aussi intéressant que le CPI d'aujourd'hui. Une des questions qu'on peut se poser ici, je trouve, dans le contexte, c'est... Finalement, on a un Bitcoin et même un S&P, c'est un petit peu la même chose, qui réagissent de moins en moins à ces données d'inflation. Ils commencent de plus en plus à faire leur vie, quoi qu'il arrive. Donc... On peut se dire, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? On fera peut-être aussi le point là-dessus demain. En ce qui concerne les liquidations, 247 millions de liquidations, c'est une journée plutôt pêchue. On a liquidé plutôt du long. Une centaine de millions sur Bitcoin, Ethereum, ça reste à peu près dans la normalité. Ici, finalement, au travers de la petite poussée qu'on a eue autour des 73, j'irai faire en fin de vidéo le scénario privilégié en ce qui me concerne. On est venu chercher 72 ici. Là, il y avait 120 Bitcoins à la vente. C'est ce qui a un peu poussé le prix vers le bas. Désormais, on a fait ce mouvement en dessous. Donc, finalement, si on regarde... Parce que là, visiblement, on vient de faire un petit mouvement en dessous. Si on regarde le range, on a eu une petite déviation au-dessus, petite déviation au-dessous. Je pense qu'on va choisir une direction sous peu. Les loyers, on est venu prendre ce point-là. Ça, on l'avait déjà mis en avant, je crois. Mais bon, voilà. Derrière, là, on avait eu quand même un petit peu du long là-dessus puisqu'il y a de l'augmentation de contrat. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauvé ce que j'ai mis hier. Mais globalement, on avait quelque chose ici. C'était du 1 pixel et on était comme ça. Et puis, là, en ce moment, et c'est très propre et sérieusement, sur les liquidités, c'est magnifique. C'est vraiment ce qu'on aimerait voir. Eh bien, vous avez ici cette espèce de petit arc qui fait totalement baisser le funding. OK ? Et là, j'ai une latéralisation. Qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que j'ai des longues qui prennent profit. J'ai du short qui rentre et je n'ai pas plus de longues qui rentrent dans cette figure parce que, tout simplement, j'ai une divergence entre ce prix qui latéralise et ce funding qui descend. On est à combien ? 0,6 ? Bon, il faudrait que ça descende encore un petit peu. Mais je dirais que c'est plutôt propre. Ça veut dire qu'on a, bien évidemment, du short sur le top, ici. Là, il y a quelque chose à venir prendre. Et en tout cas, c'est bien que... Alors, je ne sais pas si on l'a pris. Non, pas sur Binance. C'est bien que le funding se reset comme ça et que le sentiment continue à être dégradé. On a remarqué un sentiment assez dégradé et ça depuis un bon petit moment. Et là, en l'occurrence, vous voyez que moins de latéralisation... Alors, c'est aussi parce que le funding est très cher. Ici, vous le comprenez, vous avez un phénomène là avec un funding à 0,10 qui, de facto, vous fait sortir les longues parce que c'est relativement cher de rester en position plus de X temps. Et ça, il faut bien le comprendre. Vous avez aussi... Vous avez deux choses là-dedans dans ce funding. Globalement, il faut comprendre qu'ici, vous allez payer 0,10 toutes les 8 heures. 0,10 toutes les 8 heures, ça vous emmène à 0,30 une fois par jour. 0,30%, ça veut dire qu'il faut quand même que le prix pousse pour que vous restiez en position parce que finalement, ça va faire tous les 3 jours 1% quasiment. Donc, si le prix ne pousse pas pendant 3 jours, vous allez vous dire « Putain, j'ai perdu 1% ne serait-ce que sur le funding. » OK ? Donc, du coup, ça fait souvent... C'est le mécanisme du funding. C'est fait pour ça. D'ailleurs, ça avait été inventé par BitMEX à l'époque. Il n'y a pas d'autres endroits dans le monde où ça existe. Enfin, en tout cas, c'est uniquement sur la crypto et uniquement sur les exchanges. Ça a ensuite été adopté par tout le monde. Mais sur les perps, c'est un très, très bon mécanisme. Vous avez aussi toutes les 8 heures, du coup. À l'inverse, vous allez être payé 0,10 pour shorter. D'accord ? Donc, tous les 8 heures, ça va vous faire rentrer du shorter qui veut juste empocher ce fameux funding. Même quand on latéralise, c'est un mouvement qui va venir équilibrer le marché. Tout simplement. Et c'est très bien fait. J'espère que vous avez compris. C'était peut-être un peu... Peut-être un petit peu... Ah ! On a un peu de la... On a un petit peu du monde qui commence à rentrer. C'est bien. Alors. On vient juste de prendre... Quand j'ai commencé la vidéo, ce n'était pas le cas. Mais on vient juste de prendre cette petite boîte de liquidités qui se trouve là. Qui était au 71.100. Personnellement, hier, j'avais dit passer sous 70 me paraît très logique. Maintenant, ça serait vraiment bien parce que du coup, le sentiment est dégradé encore une fois. Et du coup, ça pourrait nous permettre tout simplement de... Eh bien de... Ça pourrait nous permettre de venir... Revenir à des niveaux de funding autour des 0.01. C'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'on a... Enfin, 5 fois moins que ce qu'on a en ce moment et 10 fois moins que ce qu'on avait hier sur le top. Ici, vous voyez qu'on clôture... On sort cette grosse position qui était là. Je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher celle-ci, c'est-à-dire 72,5 là, à ce stade. On a un petit peu du monde en short en haut. Et puis, un ratio long short, enfin, un delta, un cumulative volume delta qui est plutôt dans le vert sur les 5 derniers jours. Je serais, encore une fois, je pense qu'on peut rester sur le scénario d'hier. Je l'aurais bien vu se faire avant le CPI, moi. C'est-à-dire de plonger sous 70, ensuite un bon CPI et ensuite on repasse au-dessus de la structure. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on a eu, donc attention. Sur Ethereum, sur Ethereum, pareil, le cumulative volume delta est plutôt, on a plus de long que de short à venir liquider. Sur Ethereum, j'ai peut-être un petit peu plus de monde, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le mouvement au-dessus que BTC nous avait donné. Et puis, également, Ethereum, demain, il y a la mise à jour d'Encun. Donc, attention, on pourrait être sur un début de petits selles de news sur Ethereum. Je vous ai donné les niveaux où rentrer éventuellement, personnellement, 3.700, 3.100 sont des niveaux que je vais surveiller pour éventuellement rentrer sur un long sur Ether, sur BTC. Je ne vois pas BTC aller en dessous de 65, personnellement. Maintenant, c'est possible. Un minima, je dirais 69,9 et je pense qu'il se reprend à ce moment-là. Ether qui aille à 3.700 alors que BTC n'aille que à 69,9. Ça fait une grosse correction pour Ether, mais Ether, demain, il a une belle news et en général, une belle news, elle est plutôt vendue qu'achetée. Enfin, en tout cas, ceux qui traidaient cette news sont plutôt sur la sortie. Donc, on verra demain sur cette mise à jour d'Encun, déjà, ce qu'elle se passe bien. Et puis, est-ce que ça provoque ce que je pense que ça pourrait provoquer ? Maintenant, pas d'inquiétude pour Ether. Je pense qu'Ether ira trouver un ATH assez prochainement. La structure est d'ailleurs plutôt en flag, là, je trouve, sur cette descente. Un bull flag, potentiellement. Enfin, en tout cas, on voit que le prix est venu chercher ses shorts jusque-là et là, il est plutôt en train de nettoyer la liquidité. Début de la poche de liquidité, j'irais 3.9. 3.950 est également un niveau intéressant. Maintenant, on doit y être un là. On est à combien ? Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas... Ouais, plutôt autour des 4.000. Là, 7 jours en termes de heatmap, donc point chaud de liquidité. Vous voyez qu'on est venu prendre un petit point chaud ici sur le haut. On a créé un point chaud à 75, donc ça, c'est intéressant. Derrière, on est venu prendre le petit point chaud qui était en bas. Si on devait aller à 69.4, on viendrait prendre le point chaud supplémentaire. Vous comprenez que beaucoup qui étaient là-dedans dans cette poche ici au 65 ont pris profit parce qu'on a eu une diminution du funding tout au long de cette structure. Donc ça, iBlock n'est pas dynamique, mais moi, c'est ce que j'aime avec iBlock. Je trouve que sinon tout le reste est à peu près merdique, c'est-à-dire les liquidations Coinglass, Kingfisher, toutes ces choses-là, parce que finalement, ils prennent arbitrairement des décisions et là, pour le coup, moi, je préfère moins les prendre, c'est-à-dire me dire bon, là, dans cette poche, j'ai un peu moins de monde. On avait une belle poche à 60 il y a de ça quelques temps également, mais c'est pareil, le funding a tellement d'une certaine manière diminué que, voilà, c'est cette poche-là, le funding a tellement diminué que, voilà, si on devait faire un déleveraging de tout ce marché-là complet, comprenez bien, complet, donc j'entends complet, ça veut dire revenir à des fondings négatifs, vraiment flush le market totalement, vous voyez bien ici sur l'un mois que c'est les 50 000 qui pèsent, mais encore une fois, on doit mettre ça en considération, on doit mettre en considération le fait que le funding n'est pas non plus extrêmement excessif, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, on était à 0.10, on a dit attention, ce qu'on voudrait voir c'est une petite correction qui nous ramène le funding dans des zones beaucoup plus logiques, c'est-à-dire 0.5, et en fait, ce que j'ai dit hier, c'est soit vous le latéralisez, donc vous faites mal avec le funding dans le temps, c'est-à-dire 3-4 jours de latéralisation égale, finalement les longueurs sortent parce qu'ils sont en perte, ne serait-ce qu'avec le funding, et puis à l'inverse également, dans l'autre sens, soit vous poussez vers le haut, vous obligez ceux qui sont en profit à vendre parce que, d'une certaine manière, ils sont en profit, donc c'est logique pour eux de vendre leur position, ou soit vous les mettez sous l'eau, c'est-à-dire pour le coup, pour moi, je ne pense pas qu'on perd 65, mais 65 000 et potentiellement se reprendre avant, c'est-à-dire 69,9, 70. Pour le moment, au vu de ce que nous montre le funding, je gérerai plus dans l'idée d'un 69,9 que d'un 65, mais on va voir ici comment ça se met en place, derrière, si à 69,9, on est longué comme des malades, et bien à ce moment-là, ça risque de poser un problème. Ether, pour le coup, poche de liquidité plutôt à 4200, pour le haut, liquidité intermédiaire, 3875. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3950, c'est parce que je me basais sur les niveaux d'hier. En tout cas, si on devait prendre la liquidité, ne serait-ce que fraîche, sur Ethereum, ça serait plutôt 3875, qui serait un point où on pourrait rebondir. Derrière, sur Ether, je n'ai pas regardé le funding aujourd'hui, mais on a un peu la même structure que BTC, c'est bien Ether, oui, donc du coup, c'est plutôt encourageant pour faire la même chose, c'est-à-dire ne pas forcément aller à 3007, mais peut-être se reprendre sur la zone des 3009, si jamais on y allait. 3009, vous le voyez ici, 3850, c'était le niveau où on avait dit hier, attention, on a du monde qui est rentré en longue. Donc là, du coup, ici, on pourrait revenir à ce niveau-là, à des niveaux autour de 0,02. 0,02, c'est des niveaux normaux sur Ether, 0,01, ce sont des niveaux normaux sur BTC. Gros point à prendre à 3005, qui n'a jamais été pris ici, si on dé-leverage totalement et si on dé-flush totalement le marché, c'est ce qu'on viendra chercher. Maintenant, vous voyez ici qu'on est venu prendre 3007 déjà et ça avait déjà quand même pas mal liquidé de ce côté-là. J'ai le Mac qui me fait une petite roulette, des fois, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, il n'est pas content. Il faut que je le redémarre, il faut que je purge un petit peu, il faut que je m'en occupe. En fait, il demande de vider les caches, etc., ce genre de choses. Il demande juste un petit peu d'amour, c'est tout. Alors, peut-être que je ne vais pas trop lui donner de l'amour, là, s'il continue comme ça. Alors, on retourne ici sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Pourtant, c'est un bon Mac, je pense qu'on est sur 2020, quelque chose comme ça. Non, Mac, c'est l'obsolescence programmée, c'est un enfer. Je pense que je vais passer sur PC pour le coup. Mais, j'ai tellement mes habitudes sur Mac. Bref, je vous raconte ma life. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a eu ? Jour de news, donc essuie-glace, dans les deux sens. Plutôt propre, de ce côté-là, en tout cas, je trouve. La news n'est pas très bonne, je m'attendrai plutôt dans cette... En général, moi, je dis souvent que quand vous avez un range, c'est une figure de continuation, donc ça n'irait pas dans le sens ici de cette idée de potentiellement sortir de ce range par le haut, mais je verrais bien ici quelque chose se mettre en place, du genre un petit flag, voilà, correction jusqu'à 69,6, 69,5, et ensuite, boum, on dégage vers le haut pour taper à minima pour le moment, ce que je vise, on va dire, ça serait quelque chose comme 75. Ça nous dirait quoi, du coup ? une structure qui reste haussière, vous le voyez ici, avec des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, des plus bas qui sont de plus en plus hauts également, ce n'est pas exclu de venir plutôt à 68, vous le voyez, si on vient visiter la trend qui est ici, d'accord ? Je trouve que la news est mauvaise, donc je n'aurai pas ici de... je n'aurai pas de problème à venir éventuellement revoir ça pour ensuite finalement revenir voir ça, 75. On est dans une espèce d'élargissement pour le moment, haussier, en tout cas, c'est la figure 4 heures, je trouve. Élargissement comme ceci, d'accord ? Donc pourquoi pas en venir, en toucher le haut. Ici, allez, une, deux, peut-être pourquoi pas 3, 4 et 5, si jamais on allait à 77, 78, sinon à l'inverse, on avait déjà notre une, deux ici, 3, 4, 5, et on est peut-être sur une rotation partielle pour venir éventuellement perdre la figure, ce qui nous ramènerait autour des 65 pour le coup. Je ne pense pas qu'on perde 65, sincèrement, en tout cas, pas avant d'avoir touché 80. Maintenant, je peux me tromper, d'ailleurs, je me trompe des fois, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, une heure, une heure, c'est toujours une latéralisation avec un essuie-glace, un jour de news, encore une fois, comme l'essuie-glace qu'on avait eu ici. Qu'est-ce qu'on avait eu le 8 mars ? Je ne m'en souviens plus. J'ai déjà un trou. Voilà, c'était une journée de news ici, le 8 mars, je ne sais plus ce que c'était. C'était l'emploi aux Etats-Unis. Ici, on a eu typiquement la même chose, c'est-à-dire que les journées de news excitent un petit peu les marchés et ce faisant, du coup, on a souvent des essuie-glaces de liquidation. C'est complètement normal. Donc, allez, scénario privilégié, on est descendu ici sur le 5 minutes, petit à petit, en regardant un petit peu la structure en descente. j'aime bien faire comme ça. Scénario privilégié. Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment ici de sens pour cette structure. Elle est vraiment relativement, très proprement parallèle. On a fait notre déviation au-dessus. On a fait notre déviation au-dessous. La logique voudrait que si c'est un range de continuation, eh bien, la correction est finie à partir des 70,6 là et on part plus haut. Personnellement, étant donné que la news est quand même mauvaise, ça dégrade un petit peu le fondamental. Je pencherai quand même peut-être pour quelque chose entre 69,9 et 68, 68 à la descente, un peu comme ce qu'on avait fait là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, typiquement. Oui, c'est ça. Tout à fait. 68,8. Donc, un plus bas, plus haut que le précédent. Donc là, ici, là-dedans, ça nous offre finalement une forme de correction, un peu comme sur le principe de ce qu'on avait fait là, qui nous offre une correction. Donc, je dirais plutôt dans ce scénario-là. Maintenant, si on voit que ça se tient ici, et finalement, c'est le 1h qui va parler ici, c'est-à-dire, c'est ce niveau-là en 1h, il se tient pour le moment. Vous voyez que je l'ai dessiné en début de vidéo, la mèche qui était là n'existait pas, mais en 1h, il a tout à fait tenu. Vous pouvez même ici aller, si vous voulez, à un signal plus rapide. Alors, ça sera moins fiable, mais plus rapide. Vous pouvez très bien dessiner le 5 minutes. Vous voyez, ici, je me mets en 5 minutes. Je prends l'endroit globalement, on est quelque part par là. Je pense qu'on est un tout petit peu plus haut. On est par là. C'est à peu près le même. Voilà. Donc, globalement, vous pouvez vous dire, moi, ma time frame de décision, c'est 5 minutes. Si on passe 5 minutes maintenant au-dessous de ce niveau-là, je considère qu'on va vers le bas. Si on tient, à ce moment-là, je considère qu'on va vers le haut. Et en ce qui concerne le 5 minutes qui est en haut, vous le trouverez par ici. Tout simplement, là où vous n'avez pas un corps de bougie entier, mais vous sentez qu'il y a du refus. D'accord ? Très belle prise de liquidité ici. On passe moins de 5 minutes dessous et boum, on repasse en-dessus. Et là, on est vraiment ici. Pour le coup, vous voyez qu'on a réduit l'horaire aux 5 minutes. Voilà pour cette vidéo. Scénario privilégié pour moi, c'est peut-être potentiellement de la correction en raison d'une dégradation du fondamental. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais tendance à privilégier pour le moment. Mais, j'attends un signal qui serait soit d'un côté ou de l'autre dans cette fameuse correction en latérale. Intraday, vous pouvez tout à fait jouer une continuation de range. Ça peut continuer comme ça pendant un petit moment. Donc, intraday, ce range est très joli à prendre. Personnellement, je fais moins d'intraday en ce moment. Je cherche plutôt du swing pour être tranquille parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai envie de faire des trucs autres que d'être devant l'écran. Mais, c'est tout à fait jouable ici quand vous voyez ce type de latéralisation. Ici, vous le voyez, on a une fois. Enfin, on l'a même une fois ici, deux fois, trois fois, quatre fois. On peut l'avoir encore comme ça pendant un moment. Et donc, du coup, là, vous pouvez jouer au deux range par exemple. Moi, je prends assez souvent un petit TP sur le POC, un TP de sécurité, on va dire. Et assez souvent, dès qu'on passe le POC, je me remets au point d'entrée au niveau de mon stop loss. Enfin, voilà, j'aime bien les ranges aussi. C'est des structures où il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. On va enlever ici cette target puisqu'elle a été touchée. Et voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la compte, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, tiens, à combien est-ce que vous estimez votre temps d'écran sur téléphone ou ordinateur par jour ? C'est une bonne question, je trouve. Est-ce que vous avez l'info, déjà ? Est-ce que vous regardez ça ou pas du tout ? Donc voilà, quelles sont vos estimations ? Combien de temps vous pensez que vous passez devant un écran pendant la journée ? On peut inclure la télévision, évidemment, toutes ces choses-là. Je me posais la question, moi, parce que personnellement, je n'ai pas mon info personnelle de ça. Donc, j'ai enclenché sur le téléphone. Alors, moi, je ne suis pas très téléphone, sincèrement. On va dire que je vais le regarder pour faire du Twitter, des trucs comme ça, enfin, regarder un peu comment ça se passe sur la crypto, etc. Mais sinon, je ne suis pas quelqu'un qui appelle beaucoup, etc. Voilà, moi, je dis, moi, un coup de téléphone avec un pote, ça se résume à passe à la maison et on se voit, on boit une bière quand est-ce que tu es dispo, etc. Mais globalement, je ne suis pas du tout téléphone pendant des périodes très longues. Je regarde ici dans la structure, non, il n'y a pas, il y a des toutes petites choses ici qui peuvent repousser mais ce n'est pas méchant. Ok, eh ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Là, je vais faire la vidéo affiliée. Pour le coup, je pense que ce sera des altcoins. Hier, on a fait deux altcoins sur Polkadot. c'était Centrifuge et une autre dont je ne me souviens même plus le nom. C'était Centrifuge et Moonbeam, Glimmer, GLMR, Moonbeam. Voilà, c'était assez intéressant de regarder. Je trouve que Polkadot est un peu à la traîne par rapport au reste donc je me dis que s'il commence à sortir un petit peu de tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un point sur Ripple qui a pas mal poussé hier et deux, trois autres petites choses et puis je pense qu'on va faire deux analyses d'altcoins en plus de tout ça. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur le Discord ou alors cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo. On se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501